Le pickpocket et le magicien vont beaucoup jouer du détournement d'attention. Ils vont essayer de tourner les différents sens, notamment la vue, en faisant regarder autre part, notamment le toucher, en touchant ailleurs que la zone qui les intéresse, d'un autre endroit. Si trois de vos sens sont occupés à quelque chose, vos autres sens sont comme anesthésiés. Votre capacité de ressentir d'autres choses est comme anesthésiée. Si je touche fortement votre bras, par exemple, vous ne sentirez pratiquement pas le fait que je puisse vous toucher plus légèrement votre poche. Si en plus de ça, je vous parle et je vous fais regarder ailleurs, là, à priori, vous ne sentirez rien. Dans Métro Parisien, si une petite fille vient vers vous avec un stylo, un formulaire, une question sur telle ou telle pétition à signer, qu'elle vous touche en même temps de la main avec son stylo en disant « est-ce que vous pouvez signer ça ? » En expliquant des choses pas très compréhensibles, ce qui vous oblige à réfléchir à « qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ? » Pour un peu qu'elle fasse un petit peu de bruit. Donc vous avez aussi le sens de l'écoute qui est saturé. Tous ces sens saturés par autre chose détournent totalement votre attention d'une autre petite fille, d'un petit garçon, ou n'importe quelle autre personne, ou d'un pickpocket aguerri, qui va venir dans votre poche vous voler, par exemple, un objet. Le rien de pouvoir me faire voler en tant que magicien, ce serait un petit peu la honte quand même. J'ai un portefeuille virtuel, en fait, vous voyez, avec de l'argent virtuel, c'est très pratique. Par contre, effectivement, quand j'ai besoin de payer quelque chose, je peux évidemment sortir la pièce bien réelle, c'est pratique. Donc on peut essayer une petite chose éventuellement avec toi. Judith, si tu veux bien simplement tendre la main, cette main-là, tu vas juste me la rapprocher comme ceci, bien haute, d'accord ? Et on va juste mettre la pièce directement, en fait, là, elle est déjà sur ton épaule. Non ! Je ne sais pas si tu en es rendu compte, voilà, c'est un peu... Tu vois, tu peux mettre tes deux mains comme ceci, excellent, tu vas simplement tourner ta main comme ça, et celle-là, regarde, c'est assez amusant, parce que la pièce est déjà maintenant sur ton autre main. Donc voilà, c'est un petit peu le principe, en fait. Alors là, si tu avais des poches, j'aurais pu faire autre chose, mais là, tu n'as pas de poche, c'est pas très pratique. Si, en fait, on voit qu'il y en a une là, donc si je fais juste ça, si tu peux souffler, s'il te plaît ? Incroyable soufflage, sache-le, la pièce a complètement disparu. Tu sais où elle est, en fait ? Elle est juste ici, en fait, juste là. Attends, ah non, elle n'est pas là, en fait, excuse-moi, elle est juste de ce côté-là. Oui, voilà, c'est ça. Et ce qui est assez amusant, c'est que si tu veux retrouver la pièce, le plus simple, c'est encore de m'appeler directement, puisque j'ai ton téléphone. Dans le geste où elle tend, le transfert de la pièce a déjà eu lieu, donc sur un temps faible, si l'on peut dire. Je prends donc cette main, je la monte, et j'en profite pour déposer la pièce sur son épaule. Après, j'attire l'attention sur mes deux mains et sur sa main. Ma main est donc vide, et c'est là que je lui attire l'attention sur son épaule, où elle peut donc trouver la pièce. On va voir ce que vous avez sur vous, c'est bon, vous êtes prêts, vous êtes bien avec moi, ok, c'est très bien. Donc, on peut essayer une petite chose avec simplement ce que vous avez à l'intérieur de cette poche de veste. Vous avez quoi dans cette poche de veste ? Vous avez un portefeuille sympa, ok, c'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'on aurait pu utiliser ? On aurait également pu voir quelque chose, parce que regardez ce qui est assez amusant, c'est que je peux aussi vous donner magiquement une pièce. Vous avez vu la pièce arriver dans votre poche ? Celle-ci, en fait, elle est déjà dans cette poche-là. Ah non, pardon, je suis rompée, en fait, elle est juste de ce côté-là. D'accord. Et comme je disais, un portefeuille, c'est quand même mieux qu'une pièce. Donc, on a non seulement un portefeuille, mais je peux vous rendre, par exemple, votre carte bancaire. Je peux également vous rendre vos lunettes. Donc, attendez, je vous rends quand même vos lunettes. Le simple fait d'être attentif à l'éventualité qu'il puisse y en avoir un. Le simple fait de savoir ça fait que vous laissez une part de votre cerveau disponible à cette éventualité-là. Et vous ne vous laissez pas embarquer à 100% dans l'expérience extérieure qui peut vous arriver. Alors, il y a des situations, évidemment, si vous êtes tranquille chez vous, vous n'avez pas à penser à ça. Par contre, quand on est dans le métro ou dans les situations où il y a beaucoup de touristes, beaucoup de mouvements, on sait que c'est un endroit où les gens aiment officier, où les pickpockets aiment officier. Et c'est là qu'il faut effectivement garder une place de cerveau disponible à cette éventualité-là. Aujourd'hui, on est peut-être des cibles encore plus vulnérables qu'à l'époque des pickpockets parce qu'on est tous les yeux rivés sur nos téléphones, sur nos tablettes, ce qui nous détourne encore plus l'attention. Donc ça, effectivement, c'est très propice à la magie et au pickpockettisme. Et c'est pour ça que, de notre côté, on a développé tout un concept de magie high-tech. Quoi de mieux pour détourner l'attention des gens que l'usage d'un écran, que ce soit l'usage d'une tablette ou même d'un smartphone, comme on a tous dans nos poches aujourd'hui. Effectivement, on sait que grâce à ça, avec OpenZone, on peut développer des tours de magie high-tech assez percutants en jouant sur l'attention que procurent les écrans.